Répondue pour l'assainissement et les canalisations souterraines, les techniques de réhabilitation ont été adaptées pour être appliquées à l'intérieur du bâtiment. Jusqu'alors utilisées dans des bâtiments classés au patrimoine, ce type de réhabilitation est désormais demandé par des groupes hôteliers ou encore des syndicats de copropriété. Un procédé innovant qui offre de nombreux avantages. Rapide, le temps d'intervention est plus court que le remplacement à neuf de colonnes montantes par exemple, et moins dérangeant pour les usagers des logements. Propre, il n'est généralement pas nécessaire de percer ou de démolir la maçonnerie, ce qui ne laisse donc pas de traces d'intervention. Économique et durable, car garantie jusqu'à 10 ans. Une canalisation mal entretenue peut être obstruée, encrassée, corrodée et même cassée. Un diagnostic est donc réalisé avant et après curage de nettoyage à l'aide de caméras. Il existe deux types de procédés de réhabilitation adaptés aux usages domestiques. Le chemisage, la reconstitution du tube interne se fait à l'aide d'une guette imbibée de résine. La projection de résine, qui consiste à déposer dans la canalisation existante, à l'aide de buses et d'une caméra, une ou plusieurs couches du mélange résine-duiturcisseur. Cela va permettre la polymérisation du revêtement, c'est-à-dire la solidification de ce nouveau tube qui viendra prendre la forme de l'ancien tout en garantissant à nouveau l'étanchéité, ainsi que le parfait fonctionnement du système d'évacuation. La phase de diagnostic est primordiale. Un tronçon de tube trop endommagé sera forcément réparé ou remplacé. L'utilisation des manchettes réparatrices ou le remplacement d'une partie de la canalisation sera réalisé avant la réhabilitation. En effet, ce procédé permet de garantir uniquement l'étanchéité de la canalisation. Ces techniques innovantes sont encadrées par des avis techniques délivrés par la CCFAP. Pour cela, le CSTB a développé un protocole d'évaluation permettant de garantir l'utilisation de procédés de réhabilitation dans le bâtiment. Celui-ci comporte une batterie d'essais réalisés sur des échantillons reprenant les principales étapes de la réhabilitation. Analyse des caractéristiques de la résine, essai de cuirage, essai dimensionnel, essai de choc permis. Ce dernier permet de simuler l'évacuation des eaux bouillantes dans l'évier et ainsi de garantir le bon vieillissement de la canalisation revécue. Le CSTB suit la mise en application de ce procédé à travers des prélèvements réalisés sur chantier lors d'audits de suivi annuels. Le procédé de réhabilitation des évacuations dans le bâtiment s'inscrit dans une démarche écologique sous plusieurs aspects. Premièrement, la durée de vie des canalisations en place est prolongée significativement. Deuxièmement, les chantiers génèrent beaucoup moins de déchets. Troisièmement, l'achat de nouveaux matériaux pour la reconstruction est quasi nulle. La réhabilitation peut être selon les chantiers une solution économique. L'augmentation de la durée de vie des canalisations, la réduction des coûts de reconstruction, la remise en service dans un délai très court de l'établissement ou du logement peuvent réduire significativement le budget des travaux. Le temps de la réhabilitation d'une colonne de six étages est généralement d'une demi-journée. Une opération de réhabilitation peut être moins lourde financièrement qu'une rénovation à notre. Les techniques ne cessent de se perfectionner et de s'adapter à divers procédés. Après la réhabilitation des réseaux d'assainissement et des systèmes d'évacuation des eaux usées, le CSTB accompagne ses applicateurs dans d'autres domaines tels que les conduites de ventilation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !